117 265 candidats déclarés admis au baccalauréat 2024. Seïd-Sherif Ousmane Madani, guide spirituel malien des Ansardines, était à Abidjan pour communier avec les musulmans du pays. Le taux national de réussite au baccalauréat 2024 affiche 34,17% au compteur. Sur 343 162 présents, 117 265 candidats ont été déclarés admis. La directrice des examens et concours, Mariam Dosso-Nimaga, l'a annoncé lundi 8 juillet au cours d'un point de presse. Les progrès observés cette année dans les différents cycles d'enseignement pendant les examens traduisent au plan pédagogique une amélioration en cours dans les enseignements et apprentissages, puis dans la maîtrise des nouveaux outils d'évaluation. Cette avancée est aussi le fruit de l'action déterminée du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Kone, pour consolider et crédibiliser davantage les résultats. Ce qui a conduit à l'engagement de tous les acteurs du système éducatif. Sur un total de 169 920 candidats présentés, 58 980 filles sont admises, soit un taux de 34,71%. Au niveau des garçons, 58 285 sont admises sur 173 242 présentés, soit un taux de 33,64%. L'excellence a été célébrée au Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Boisquet. 27 étudiants honorés pour leurs résultats académiques satisfaisants et leur conduite appréciable. La cérémonie avait pour objectif de créer une saine émulation entre les étudiants et promouvoir la discipline dans les cités universitaires. Cette année universitaire a été insurée comme une année d'excellence et une année pour la jeunesse. Pour traduire cela en effectivité, il fallait qu'on encourage la nouvelle génération et surtout les générations qui sont dans les résidences universitaires, modestement de dire que la Côte d'Ivoire compte et compte sur eux. On retient que nos efforts sont toujours récompensés et je profite de l'occasion pour appeler tous mes amis, les encourager à toujours travailler, à faire toujours du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils seront toujours récompensés. Je tiens aussi à remercier le Côte parce que c'est la première fois qu'on a un événement de ce genre et j'encourage aussi les autres autorités à faire de même pour nous encourager à toujours être meilleurs et à être la leader de demain. Chaque lauréat est reparti avec un parchemin qui fait office d'un diplôme ainsi qu'un ordinateur portable. L'initiative connaît l'adhésion et le soutien total des autorités locales. Communion parfaite entre le guide spirituel malien de Ansardine, Seïd-Shérif Ousmane Madani Haïdara et sa communauté à Abidjan. Invité par l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour une conférence, son arrivée a mobilisé des milliers de fidèles musulmans au parc des expositions d'Abidjan. C'est notre boussole, c'est lui qui nous enseigne et nous montre les trois chemins dont Dieu a compté à notre prophète et vraiment il est parmi nous ce soir. Donc aujourd'hui le fait de recevoir Aïdara, d'accueillir Aïdara sur la guerre de Côte d'Abidjan est une joie intonum sur la guerre. C'est une satisfaction de tellement grande que le monde nous prend pour dire ce que nous ressentons. Donc on ne fait que dire merci à Dieu. Merci à Allah, Sohanna Ouagala de nous avoir donné cette grâce. Shérif Aïdara, fondateur de l'association islamique en Sardine en 1991, est une figure influente de la communauté musulmane. En Sardine, présente dans de nombreux pays, compte plus d'un million de fidèles et a contribué à la construction de près de 400 écoles confessionnelles au Mali. Depuis beaucoup de 40 ans, comme vous ici en Afrique également, à l'extérieur, c'est le même discours de l'islam originel, de l'errance, cohésion, vivre ensemble et dialogue inter-religieux. Ambassadeur de la paix, officier de l'Ordre d'État du Burkina Faso, président du groupement des leaders musulmans spirituels du Mali, Shérif Ousmane Madani Aïdara, dans sa prêche, a rendu hommage aux dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour leur quête de la paix dans le monde à travers le renforcement de la famille. Comment se défendre contre les vols de voitures avec menace ou violence ? Pour répondre à cette question, Jonathan Gossé, expert en self-défense, a organisé un stage de formation auteur du thème « Carjacking » ou encore « Vol de voiture ». Au cours de son exposé, il a présenté aux apprenants les techniques de défense contre les carjacers ou encore les voleurs de voitures. Lorsque vous quittez un supermarché ou une banque, vous pouvez être suivi et vous pouvez être agressé. Souvent, les autostops que les enfants sont sur la route, effectivement, souvent, ce n'est pas agressé les gens. Ils peuvent vous agresser, vous pouvez être soumis à tout type d'agression, à l'emblanche, à l'emmafée, d'un véhicule. Nous avons travaillé aujourd'hui, vraiment, c'était pour soutenir nos apprenants. Ils pourront faire face à un agresseur qui est armé d'une amme blanche. Ils pourront faire face aussi à un agresseur qui est armé d'une ammafée. À la fin du stage, les apprenants affirment avoir obtenu les techniques nécessaires à toute forme d'agression et dans n'importe quelle situation. Il y a des aptitudes pour nous défendre quand on est dans la voiture. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, ça nous a permis de nous mettre en situation réelle face à un agresseur armé, même d'une arme blanche ou d'une arme réelle, et en situation de surprise ou en situation connue. Et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, nous a permis de contenir l'arme, de pouvoir mettre en ordre d'état de nuire l'agresseur. Selon Jonathan Gousset, la salle défense n'est pas une incitation à la violence, mais plutôt une technique de combattant permettant d'augmenter les chances de survie lors d'une agression. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501